Vous avez une histoire étonnante parce que vos parents sont séparés il y a longtemps et vous êtes resté avec votre père et votre mère est partie de la maison et aucun signe de vie de cette maman depuis cette période. C'est vous qui avez décidé de ne plus la voir. Oui, c'est moi et c'est ce qui nous a notamment touché dans votre démarche. Effectivement, vous avez reconnu en parlant avec nos journalistes tout de suite. Vous avez dit mais c'est moi qui ai tenu ma mère à l'écart. Aujourd'hui, je me rends compte que j'ai fait une énorme erreur et cautionné d'ailleurs par mon papa qui est là avec nous et qu'on verra tout à l'heure. Comment vous avez grandi et comment vous avez vécu aux côtés de ce papa et sans cette maman. On raconte tout de suite votre histoire en images. Edith et Franck sont les heureux parents d'une petite Aude. Six mois de parfait bonheur en famille, mais très vite, rien ne va plus entre papa et maman. C'est l'incompréhension. Franck demande le divorce et obtient la garde d'Aude. Edith n'est pas appréciée par sa belle famille, alors les liens vont se rompre totalement. A peine le temps de se connaître, Aude grandira sans maman. Elle a 8 ans quand Edith tente de la revoir. Une rencontre furtive entre une petite fille et une maman qu'elle ne connaît pas. Aude lui en veut de son absence et ne se laissera pas attendrir par cette mère qui ressurgit dans sa vie. Edith abat sa dernière carte en portant plainte contre Franck pour non-présentation d'enfant. Aude reste du côté de son papa, aucun résultat. Edith s'efface alors. Aujourd'hui, Aude veut retrouver sa maman. Elle est prête à nouer des liens et à lui donner une place dans son cœur. Son papa, de son côté, a fait table rase du passé et soutient sa fille dans cette démarche. Une jeune fille de 16 ans a réalisé qu'une maman, ça n'a pas de prix et a décidé ce soir de changer le cours de sa vie. Edith aura-t-elle toujours envie de lui ouvrir ses bras ? Qu'est-ce qui a fait des clics, Aude ? Qu'est-ce qui vous a donné vraiment l'envie de faire une démarche concrète pour retrouver votre maman ? Bah, un jour, j'ai été chez mes grands-parents et je leur ai demandé des photos de ma mère. Et ils m'ont sorti un album photo quand j'étais petite, donc de naissance. Et c'est là où j'ai vu que ma mère, elle m'aimait. Il y avait des photos où elle m'embrassait, où il y avait ses yeux qui pétillaient d'amour. Et c'est là que j'ai vu que j'ai fait une erreur en lui disant que je voulais plus la voir. Alors, en tout cas, on a retrouvé Edith. On espère qu'elle est aux côtés de Daphné en ce moment même. On va aller s'en assurer et puis après, ça sera à vous de jouer. A tout à l'heure, Aude. A tout de suite. On va rentrer en contact avec la loge de Daphné pour savoir si, oui ou non, la maman d'Aude, Edith, a répondu présent à l'invitation de Daphné, Pascal. Daphné, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends très bien. Je suis accompagnée d'Edith. Bonsoir, Edith. Bonsoir. Tout à fait. Bonsoir. Vous, vous êtes au chômage actuellement, mais vous avez une passion dans la vie qui est la parapsychologie, c'est ça ? Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? La parapsychologie, c'est une science qui permet aux gens, je pense que ça soit plus facile pour eux de vivre par la numérologie, par savoir exactement qui ils sont exactement. Donc, vous avez envie d'aider les gens, c'est ça ? Vous prenez du plaisir à aider les gens. Le plaisir, il est immense. Il est le fait que de voir des gens heureux, c'est vraiment formidable. Ça vous procure à vous un grand bonheur. Un grand bonheur. Est-ce que vous acceptez aujourd'hui que les rôles s'inversent et que ce soit nous qui vous donnions un petit coup de pouce, peut-être, pour vous rendre un peu plus heureuse que vous l'êtes déjà ? Tout à fait. Oui, je veux bien. Alors, je vous demande de vous lever, s'il vous plaît, de suivre ça, mais la vérité est au bout du couloir. Merci. Merci à vous. C'est parti. C'est parti. Vous connaissez l'émission, Edith ? Un peu, oui. Vous la regardez de temps en temps ? De temps en temps, oui. Depuis que vous avez reçu l'invitation de Daphné, est-ce que vous vous êtes dit ? Vous avez dû réfléchir, j'imagine. Pourquoi je suis invitée là ? Oui, un peu, oui. Des pistes ? Il y en a une, quoi, que j'espère sincèrement que ça soit celle-là. Vous voulez dire de quoi il s'agit ou vous préférez, comme souvent, les personnes qui se trouvent à votre place, le garder pour vous et au cas où ça ne serait pas ça ? Oui, voilà. Je préfère le garder parce que si c'est pas ça, ça va me... Mais une piste importante ? Quelque chose d'important dans votre vie ? Oui, très. Douloureux aussi. Douloureux et important. Oui. Mais qu'est-ce qui fait que vous soyez venue alors ce soir ? C'est justement l'espoir que la personne à laquelle vous pensez soit effectivement de côté du rideau. Oui, c'est vrai. Donc ça a été douloureux, mais ça ne le serait pas forcément de rencontrer cette personne. Non, je pense que ça serait le plus beau cadeau de ma vie. À ce point-là ? À ce point, oui. Bon. Edith, est-ce qu'on peut vous proposer de répondre à une question d'une personne à qui on a raconté... C'est votre histoire qui va donc vous parler dans les écrans ? Et ça devrait être un petit indice, normalement. Ah ! Regardez. Edith, es-tu du genre à accorder ton pardon facilement ? Oui. Oui, je suis du genre, oui, parce que... Vous avez l'air, hein, en tout cas. Oui, oui. Oui, parce que, ben, la vie fait que maintenant, il y a beaucoup de choses à pardonner dans la vie et je pardonne. Vous savez ouvrir... Ouvrir le coeur et ouvrir les bras, même... Tout à fait, oui. Même quand quelqu'un vous a fait du mal ou, en tout cas, ne s'est pas montré à la hauteur de vos attentes. Oui, mais bon, chacun fait des erreurs dans sa vie et moi, j'en fais aussi, j'en ai fait, sans doute. Et bon, je me suis pardonnée, donc voilà. Donc vous êtes prête à pardonner aux autres aussi ? Tout à fait, oui. Ah, c'est joli, cette phrase, je me suis pardonnée. C'est vrai, mais c'est la vérité. Non, mais c'est une notion importante à laquelle on pense pas forcément, mais se pardonner, c'est parfois important. Vous êtes mariée, Edith ? En instance de divorce. Et vous avez des enfants ? Oui, j'ai une petite fille de 11 ans, Aurore, elle s'appelle. D'accord, on pense à elle ce soir, on lui fait des bisous. Alors, est-ce que je peux vous proposer maintenant, si vous le désirez, évidemment, de regarder de l'autre côté du rideau, de l'autre côté de ce plateau ? Est-ce que vous êtes prête à découvrir le visage de la personne qui veut vous parler ? Oui, je suis prête. Alors, Edith, je vais vous proposer de regarder dans les écrans, de fixer ses écrans, et vous allez y découvrir donc un visage d'une personne qui a quelque chose d'important à vous dire. Mon dieu, elle s'est pas prête. Fais-toi ma puce. Oui, c'est moi. Tu m'as tellement manqué, ma chérie. Moi aussi. Oh, que t'es belle ! T'es super belle ! Moi aussi. Tu me ressembles un peu. Pardon, je suis désolée. Ne vous excusez pas, Edith. Vous avez tous les droits. Tu m'as tellement manqué. Moi aussi. Et pourquoi tu as voulu passer par l'émission ? Bah, c'est important comme occasion de retrouver sa mère. Ah, c'est vrai, oui. Alors, il faut quelque chose d'important. Donc une émission, c'est parfait. Ah oui, franchement. C'est vraiment toi qui es là. Bah oui, c'est moi. Pense-toi, tu rêves pas. Et surtout... Oh, merci beaucoup. Bah, attendez, on me remercie. Surtout, c'était important pour votre fille de donner un cadre solenné à tout ça. Mais la vraie raison, c'est qu'elle n'a pas réussi à vous retrouver pendant de longues années. Y compris son papa, Franck, avec qui ça s'est pas bien terminé quand vous vous êtes séparés. Mais vous avez employé le mot de pardon tout à l'heure, qui est certainement le plus beau mot de la langue française. Son papa l'a beaucoup aidé à vous retrouver. Et ils n'ont pas réussi à le faire pendant de longues années. Et ils ont frappé à notre porte pour nous dire, bah voilà, on voudrait retrouver Edith. Et c'est aussi pour ça que vous êtes là ce soir. Et c'est pour ça qu'elle est là ce soir. Ah, c'est beau. C'est vraiment gentil. Je sais pas quoi dire. Est-ce que vous voulez entendre Edith ce que Aude, votre fille, est venue vous dire ce soir ? Merci. Aude. Oui. Parlez à votre maman pour la première fois, de manière un peu importante et en tant que jeune femme surtout. Oui. Bah déjà, bonsoir. Bonsoir. C'est pour te dire que je t'ai jamais oublié, que je pense tout le temps à toi, que t'es ma mère. Et enfin, je me souviens de tout, même du premier cadeau que tu m'as offert. Ou d'ailleurs, j'ai vu Aurore, ma petite soeur. C'était Miss Parfum. Je sais pas si tu te souviens, il y avait un grand coeur rose et un petit coeur rouge. Je m'en souviens encore. J'y ai beaucoup joué. Et ce soir, bah, je t'ai amenée, c'est pour te dire que je t'aime, que t'es ma mère et que je t'oublierai jamais. Et que tu comptes trop pour moi, t'es trop importante, que tu m'as manqué pendant toutes ces années. Et je veux qu'on recommence un nouveau départ. Parce que je suis ta fille et t'es ma mère. Et d'autre côté, il y a ma petite soeur que je connais pas et que je veux connaître. Et voilà, tu me manques et je veux que ça... Enfin, qu'on reprenne comme avant, mère et fille. Et je veux que tu saches que mon père, il est avec moi dans ma démarche, qu'il oublie tout et qu'il t'en veut pas du tout comme moi. Je t'en veux plus, même si avant, je t'en voulais. C'est pour ça que je t'ai dit que je voulais plus te revoir. Je sais que ça t'a fait du mal, mais j'étais petite et je pouvais pas trop comprendre ce qui se passait. C'est des histoires de grands. J'ai pas envie de m'en mêler. Mais voilà, t'es ma mère et je t'aime, quoi. Moi aussi, j'étais à ma puce. Tu sais, je t'aime très fort, Aude. Je t'ai jamais oubliée. Même si j'ai eu une autre fille, ça a été le cadeau de ma vie. Parce que quand j'étais perdue, passé un moment, j'ai fait vraiment des bêtises, presque à me foutre en l'air, si on peut dire. Et bon, le destin a pas voulu. Et je le remercie, bien sûr, ce soir. Mais ça a été très dur pour moi. Ton père, j'y en veux pas. Je pense qu'il avait sa raison. Et puis, il a été beaucoup manipulé aussi. Mais ce que je peux te dire, c'est que je t'aime très fort et que ce soir, vraiment, c'est le plus beau cadeau de ma vie. J'ai l'impression qu'il y a des feux d'artifice autour de moi. C'est merveilleux. J'y crois pas, quoi. J'ai du mal à y croire, vraiment. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Que je t'ai jamais oubliée. Et que j'ai fait plusieurs démarches. J'ai porté plainte deux fois. À trois ans, j'ai essayé de te retrouver. J'ai pu te voir dans un café. Et ça m'a fait très mal. Parce qu'on m'a interdit de dire que j'étais ta mère. Donc, j'ai vu cette petite fille pendant quatre heures dans un café sans pouvoir te dire que tu étais ma fille. Et ça, c'est vraiment... Ça fait très mal. Mais j'ai tout oublié. C'est fini. Maintenant, tu es là. Pas en face, mais là, quoi. Je te vois. T'es vraiment très, très belle. Merci. T'es bien, ma fille. Edith, vous avez souvent rêvé que cet instant-là, que vous allez peut-être vivre en quelques petites secondes, que cette instant se réalise. Oui, je l'ai rêvé. Je l'ai prié. Je l'ai rêvé. Oui, vous l'avez rêvé. Et Aude l'a fait. C'est vrai. Je vais vous demander de vous lever, Edith, s'il vous plaît, ici, sur la petite croix. De vous lever face à ce rideau. Edith, votre fille, qui n'a même pas encore 17 ans, Aude, a pris son énergie, son courage, sa volonté, est venue sonner à notre porte pour nous demander de vous retrouver, de vous faire venir ce soir. Elle est là. Vous ne vous êtes quasiment jamais vue, quelques rares petites fois, pendant toute sa vie. Aujourd'hui, elle est à quelques mètres de vous. C'est elle qui l'a souhaitée. Vous pouvez laisser ce rideau fermé, comme il l'a été pendant si longtemps. Vous pouvez évidemment l'ouvrir, comme elle le souhaite. Qu'est-ce que vous décidez ? Vous nous avez dit tout à l'heure, Edith, ce serait un magnifique cadeau, ce soir, que j'aurai le plus beau cadeau de ma vie. Voilà, vous n'avez plus qu'à dire, je l'ouvre, et c'est vous qui vous faites ce cadeau, ce soir. Je l'ouvre ! Vous savez quoi ? C'est pour ce genre d'histoire que Pascal et moi, on est extrêmement fiers et extrêmement heureux de faire, de produire et de présenter cette émission depuis 20 ans, maintenant. Oui. Voilà. J'ai encore les poils qui se risquent quand je la revois, et je l'ai revu de nombreuses fois, cette histoire, évidemment. Mesdames et messieurs, 20 ans plus tard, qui est devenue Aude ? Eh bien, elle est sur notre plateau ce soir. Aude, mesdames et messieurs. Salut, Aude, ça va ? Bien, assieds-toi. Sur la petite, toi. Bonsoir, Aude, ça va. Merci de vous. Ça va, Aude ? Ça va. À peine changé. Ah ouais ? Bah ouais. Ça va ? Oui, ça va. Pas trop stressée, cette fois-ci ? Ça va, ça va. Bon, tu te souviens, j'imagine, de cette histoire ? On se dit tu parce qu'on se dit tu, en vrai. Oui, OK. On va continuer de se dire tu. Est-ce que tu te souviens vraiment de ce moment absolument incroyable dans ta vie ? Ah bah oui. C'est ce qui a changé toute ma vie. À ce point-là ? Honnêtement, ouais, bah oui, oui, vraiment. Ouais, on est toujours en contact. J'ai vécu chez elle quelques années. Elle a coupé le cordon ombilical pour ma fille. Enfin, il y a vraiment... Des liens qui se sont recréés. Et ta maman, elle était comment à la sortie du plateau ? Tu t'en souviens ? Vraiment quand vous vous êtes retrouvée ? Quand on s'est retrouvée ? Embrassée et collée. Ah ouais, bah elle m'a prise dans les bras. Ensuite, elle est restée encore quelques jours... Parce qu'elle habitait dans le sud. Ouais. Donc, elle est restée quelques jours dans la région parisienne pour qu'on fasse connaissance parce qu'on se connaissait pas vraiment. Et voilà. Le feeling, il est tout de suite passé. Je suis partie en vacances chez elle, etc. Comment va-t-elle aujourd'hui ? Ben, ça va. Elle a quelques problèmes de santé, mais bon, ça va dans l'ensemble. Ce qui est incroyable, c'est quand on revoit cette histoire et on se dit que 20 ans après, ça va pas changer. Il y a encore quand même des gens qui continuent de jouer avec les enfants, entre guillemets, de manière absolument abominable. C'est-à-dire que moi, quand j'entends ta mère en larmes dire, on m'a autorisé à voir ma petite-fille quand elle était petite pendant 4 heures dans un café et on m'a interdit de lui dire que j'étais sa mère et on sait qu'il y a de nombreuses familles qui vivent ça. Aujourd'hui, on n'arrête pas d'appeler les gens qui nous regardent, vous qui suivez cette émission, vous savez à quel point on tient ce message, divorcer, ne plus vous aimer et vous faire la guerre. Juste, les enfants n'y sont pour rien et que priver son papa ou sa maman des enfants, même si vous avez la pire reine pour votre ex-conjoint, c'est un sale cadeau que vous faites, voire un cadeau totalement empoisonné. Et quand j'entends votre maman dire ça, ça me brise encore le cœur aujourd'hui. C'est vrai que c'est difficile, c'est difficile pour la personne qui le vit. Après, comme j'ai dit à l'époque, c'est des histoires de grandes personnes. C'est pas quelque chose que je ferais moi, c'est pas quelque chose que j'ai vécu, bien heureusement. Mais après, voilà, il faut connaître l'étonnant et les aboutissants. Mais ça a été votre histoire et l'histoire de votre enfance, en tout cas. Ah ouais, exactement. Depuis que cette émission repasse beaucoup sur les réseaux sociaux, est-ce qu'on vous reparle de ça ? Est-ce qu'on vous reconnaît beaucoup ? Ah bah oui, oui. Dans mon entourage, c'est vrai que moi, j'en parle pas forcément. C'est mon petit jardin secret. Et du coup, pour le coup, c'est revenu en lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, t'as eu un sacré courage, on vous dit bravo d'avoir, ça a donné un bon exemple à plein de gens peut-être aussi de faire... Oui, c'est ça, je pense que ça a ouvert la voie, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'histoires comme ça. Non. Donc je pense que ça a ouvert la voie vers autre chose, vers des histoires un petit peu plus sérieuses, entre guillemets, des choses un peu plus tragiques. Moi, pour moi, cette émission a changé ma vie et j'espère vraiment que ça changera la vie d'autres personnes, parce que c'est incroyable ce que vous faites, c'est magique. Nous, on ne fait pas grand-chose, on le dit souvent, c'est vous qui faites tout le boulot. Et nos équipes qui retrouvent... Oui, vos équipes qui sont incroyables. Et qui font un boulot. D'ailleurs, je fais un gros bisou à Sonia. Sonia est une de nos journalistes qui bossait déjà, il y a 20 ans, c'est vrai que la vérité qui compte, et quand elle a appris que l'émission a commencé il y a un an, un an et demi, elle a dit, Pascal Laurent, je veux en être. Comme Isabelle, les deux piliers de l'émission d'aujourd'hui, mais qui étaient déjà avec nous, effectivement, il y a 20 ans. Mais vous savez, ce que je veux dire aussi en disant ça, c'est qu'en fait, vous avez fait la démarche dans l'émission, d'autres l'ont fait et d'autres vont le faire encore dans cette nouvelle formule. Mais il y a aussi tous ces gens qui vous voient le faire et qui, du coup, pensent à le faire dans la vraie vie en se disant, c'est trop bête, il faut que je retrouve telle personne, il faut que je prenne les devants, que je fasse le premier pas. Et on n'est pas obligé de passer sur Yac la vérité qui compte pour faire une belle chose comme ça. Moi, pour ma part, on est passé par Yac la vérité qui compte parce qu'on n'arrivait pas avec ma famille, on n'arrivait pas du tout à la retrouver. Donc, c'était notre dernier recours. Sinon, s'il n'y avait pas eu Yac la vérité qui compte, je pense que je ne connaîtrais pas ma mère à l'heure actuelle. Vous êtes heureuse aujourd'hui ? Oui. Des enfants ? Oui. Je suis mariée, j'ai trois enfants. Et tout se passe bien. Et tout se passe bien. Ça se voit dans vos yeux. Merci, en tout cas, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Merci à vous. On vous laisse repartir. Merci. Embrassez votre maman bien fort de notre part. Merci beaucoup. Salut, Aude. Merci beaucoup.